Les gens sont assez noirs, veulent ressembler à ces personnes claires, dans le teintan, veulent le métissage, un truc comme ça. Surtout les femmes, c'est ce que j'ai constaté. Bon, il y a les hommes aussi, bien entendu. Moi, mon avis, c'est que si la peau, c'est pas bon. C'est pas normal, c'est pas bon de se dépigmenter, parce qu'après, il y a des effets secondaires. La députation, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas apprécié. On peut éclaircir la peau, après, si on est malade, ça devient autre chose. La conséquence, à long terme, nous, on le sait, parce que mon dieu dit qu'au fur et à mesure que tu utilises le produit résistant, ça te donne des trucs sur le visage. C'est ce qu'on appelle mon mita, le dos brûlé, en plus, les végétudes, les taches noires sur le corps, les quintaux, tout ça là. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est pas normal que les femmes se dépigmentent. Moi, auparavant, je me suis déjà dépigmentée. Donc, je sais, moi, pour moi, quand je suis claire, je me trouve belle. C'est ce que moi, je pensais. À mon avis, ces personnes le font simplement par souci de complexe. Quand tu te sens belle, c'est que tu as envie de te faire voir. Tu veux que là où tu passes, là, pour qu'on puisse te voir. Tu vois, non? C'est un peu, genre, pour se valoriser. Moi, je trouve que c'est un fait de moderne, parce que j'ai trouvé que ma camara est la injurité. Peut-être que moi aussi, je veux faire pareil. On veut se sentir aimé. C'est à cause de ça que les femmes se dépigmentent. On veut se sentir aimé. Voilà. Les hommes qui font ça, je sais pas que ça leur donne. Les hommes qui se dépigmentent personnellement, c'est un peu déplacé. Le dré malsain, en fait. Les femmes, encore, bon, on a l'habitude d'entendre ça, mais pour un homme, c'est vraiment difficile. Parce qu'un homme, en général, il n'a pas besoin de faire suffisamment d'efforts. À mon sens, il n'a pas forcément de toutes ces choses-là pour forcément paraître. Il suffit d'un bon entretien, à mon avis. Et puis, bon, voilà, comme ça passe. Quand je suis tombée enceinte, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit non, si je prends le combat d'églésissant, d'arrêter. Parce que c'est pas bon pour l'enfant et pour moi-même. Parce qu'on ne sait jamais, ça va passer par la césarienne. Effectivement, c'est passé par la césarienne parce que j'ai arrêté. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'était ça. Après mon accouchement, j'ai vu aussi que c'était la vérité. Les sailles femmes avaient dit la vérité. Parce que j'ai vu qu'après, j'ai eu des vergetus un peu sur les cuisses et autres. Que je n'avais pas ça auparavant. Donc, ça a fait que le thème noir, vraiment, j'ai accepté. Je me suis adapté à ça et je suis tranquille, quoi. Je dis à toutes les femmes d'arrêter de se dépigmenter parce que vraiment, il y a des effets. Que tu sois clair ou noir, c'est de garder ton thème. Et quand tu es belle, tu es belle. Même si tu mets le tchah, tu te dépigmentes. Que tu n'es pas jolie, tu ne vas pas être jolie, sincèrement. Pour bien sûr, si tu es clair, tu gardes ton thème clair. Il faut utiliser une petite pommade pour juste en bénir le corps, c'est tout. Si tu es d'un thème noir, c'est certainement ce qui est bien pour toi. Si tu es clair également, et puis bon, voilà, c'est Dieu qui décide. Moi, je ne peux pas, franchement. Je ne peux pas. Je ne peux pas écouter tout ce qu'il me dit. Je veux juste casser ma peau pour lui, je ne peux pas. Fais plaisir, n'est-ce pas, mais ce n'est pas bon. Il faut garder ton thème naturel. Un conseil, c'est certainement de ne pas recourir à ces méthodes-là, au fait, d'accepter le temps qu'on a, d'être soi-même, et certainement mettre en valeur cela, parce qu'il y a forcément un moyen de mettre en valeur ce qu'on a.